Salam alaykoum, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette typique du Vietnam, les nains aux poulets accompagnés de leur sauce. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une trentaine de galettes de riz, de 200 g de poulet haché, d'un oignon haché, d'une carotte râpée, de 60 g de pouces de soja, de 60 g de vermicelle de riz, de 15 g de champignons noirs, de 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, de 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, d'un oeuf, du sel et du poivre. Pour la sauce d'accompagnement, il vous faudra 150 ml d'eau, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre, environ 60 g, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de sauce New York Mamm, 4 piments oiseaux forts, 2 gousses d'ail haché, 1 morceau de poivron, 1 demi cuillère à café de maïzena et 1 cuillère à soupe d'eau. Pour commencer, versez de l'eau bouillante sur votre vermicelle pour la réhydrater pendant 4 minutes, ainsi que sur vos champignons noirs pendant 15 minutes. Égouttez vos vermicelles et coupez-les en petits tronçons, puis versez dans un saladier. Égouttez vos champignons, mixez-les et ajoutez-les par-dessus vos vermicelles. Ajoutez ensuite le poulet, l'oignon, les pousses de soja, les carottes, le poivre, le sel, la sauce sucrée, la sauce salée. Commencez à mélanger. Ajoutez ensuite l'œuf, et bien incorporé. Mouillez un torchon propre. Prenez une galette de riz et plongez-la quelques secondes dans le pied. Puis posez-la sur votre serviette. Prenez une cuillère de farce. Rabattez une extrémité, puis l'autre. Et roulez votre nez tout en serrant. Puis posez-la dans une assiette. Faites de même pour les autres nez. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Avec notre farce, nous avons pu faire une trentaine de néons. Nous allons passer à la préparation de la sauce. Mettez le sucre et l'eau à feu doux. Râpez le petit morceau de poivron. Une fois votre sucre totalement dissous, ajoutez le jus de citron. Mettez le sucre, la sauce gnocchman, le morceau de poivron râpé. Mettez le sucre, les piments et l'ail. Dilluez votre maïzena. Et ajoutez à votre préparation pour faire épaissir votre sauce environ une minute. Voilà, votre sauce est prête. Laissez refaire bien. Pour la première cuisson, dans un bain d'huile chaud, faites frais, revenez pendant environ 4-10 minutes. Pensez à bien les espacer pour ne pas qu'ils se collent entre eux. Une fois cuit, retirez-les et posez-les sur du papier absorbant. Et faites de même avec le reste des nègles. Une fois tout bonheur refroidi, nous passons à la deuxième cuisson, à feu vif, pour qu'il soit doré et plus croustillant. Retirez et posez sur du papier absorbant. Notre recette est maintenant terminée. On espère qu'elle vous plaira. Vous la trouverez en description. N'hésitez pas à nous encourager avec un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada